... Yo les potes, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la Hitex Box du mois de juillet. J'ai vu que celle que j'avais faite ma femme vue vous avait plu, je voulais la faire avec elle pour celle-là, mais le problème c'est que, comme vous le savez, elle est enceinte, et elle ne va pas très très bien, elle n'est pas dans son assiette on va dire, donc elle ne voulait pas faire la vidéo. Elle a préféré ne pas tourner avec moi, plutôt que de tourner et d'avoir vraiment une salium, et de ne pas, on va dire, égayer la vidéo. Donc on va commencer tout de suite, donc ce mois-ci c'était, il me semble, super héros, saga, il n'y avait pas vraiment de thème particulier. Donc comme vous pouvez voir, on a changé un petit peu le décor, là je me suis posé au niveau de mon bureau, donc j'ai réussi à me poser un petit peu tranquille de pépère. J'ai rangé un petit peu tout ça, donc comme vous pouvez voir, je pense à avoir une belle petite collection de pop, donc dans l'époque j'ai Capitaine Phasma de Star Wars, j'ai Loki que j'ai eu dans la tailbox du mois dernier, j'ai Crossborn de Civil War, j'ai Redrick Warrior de Skyrim, j'ai Samuel Tarly, lui que j'adore de Game of Thrones, et j'ai un petit d'Orbs, c'est euh... Dites poule, en plus, je le kiffe, c'est une dame à les préférer, même si c'est pas une pop, après j'ai des petites films de la con, c'est un petit Mario que je me suis acheté, il y a de ça, peut-être pas moins d'un an, alors là j'ai déballé, j'avais le petit, j'avais eu le Hulk dans une de mes box précédentes, que vous avez pu voir la vidéo, de Disney Infinity, donc qui est très bien, qui est très bien filmé, qui est très chouette. Donc lui, je l'ai déballé, après j'ai des petits personnages, en plus c'est un personnage de Fallout, donc je n'ai jamais joué à Fallout, donc je ne pourrais pas vraiment vous dire qui c'est dedans, vous pouvez me dire dans les commentaires. J'ai un petit euh... le Lego Mecha Halo, que j'ai vu dans une de mes box, c'est la première woodbox que j'ai ouvert, donc la woodbox, c'est la box de jeux vidéo.com, ensuite je n'ai pas encore reçu la mienne, là on est exactement le 8, en juillet, je n'ai pas encore reçu la woodbox de ce mois-ci, ça commence à faire un petit peu long, j'espère qu'elle va arriver très vite, parce que j'attendais en fait pour faire le double unboxing, la woodbox avec les box, mais sachant qu'elle n'arrivait pas, et qu'elle était très longue à arriver, j'ai préféré faire cela directement, et vous présenter une autre vidéo avec la woodbox. Après j'ai une statuette de Goshri Koon, Future Soldier, que j'avais acheté à la Paris Game Suite il y a 3 ans de ça, donc il y a une très belle figurine, je vous la passez comme ça, c'est une très belle figurine bien finie, avec euh... là on peut voir son socle, alors on ne sait pas comment le focus se fait pas, c'est pas grave. Donc il y a une très belle figurine avec Raguetu, c'était un cadeau que ma femme m'avait fait à la Paris Game Suite. J'ai une petite magnète, comme on l'avait vu, il me semble que c'était... bah non, c'était une box, non, c'était dans la woodbox anniversaire. Là j'ai un livre que ma femme m'a offert, donc c'est « Les 9 derniers mois de ta vie de petit con ». Donc ça raconte l'histoire d'un ancien blogueur, Youtuber, Cookie Calcaire, Quand sa femme est enceinte, il a essayé un petit peu de mélanger les deux, ce qui n'était pas chose aisée, et ce qui ne va pas être chose aisée pour moi non plus. C'est un très bon livre pour les futurs papa geeks et Youtubers, je le conseille honnêtement. C'est une très belle BD, je pense que je ferai une vidéo au-dessus, une présentation. C'est vraiment fait de manière rigolote, et honnêtement, il me retrouve vraiment dans ce qu'il dit, quoi. C'est un truc de fou. Et puis après, là j'ai un petit pot à crayon, vite fait que j'ai du lendemain, c'est qu'une la surprise. Voilà, donc on va passer aux choses sérieuses. Donc là c'est la box, c'est la gold. Vous pouvez le voir, c'est un carton assez construit quand même. C'est la gold, donc je vais l'ouvrir à l'aveugle. On va commencer par rouler le scotch. En espérant trouver les bons produits dedans. On va commencer par le papier. C'est un bloc glaçon Super Mario Bros, comme vous pouvez voir. Honnêtement, je kiffe. Il y a le champignon, la pièce, le cube, Mario. Il y a l'étoile et il y a un autre Mario. Ce qui est bien, enfin, ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est représenté un peu comme... Je ne sais pas si vous voyez très bien. J'espère. En fait, c'est représenté comme une jaquette des anciens jeunesses. J'adore. En plus, on est en été, là il fait super chaud. J'ai mis les t-shirts de l'ancienne, enfin de Light & Boys du mois précédent. Honnêtement, j'ai eu vraiment super chaud. J'habite à Metz et pourtant, il fait ultra chaud. Donc, voilà pour le premier produit. On commence plutôt bien. Moi, je suis plutôt content de ça. Voilà. Alors, ensuite... C'est marrant, mais je crois qu'en fait, c'est une box bouffe geek, il me semble. C'est les... Ex-pocalypse. Où sont... Zombie Ex-pocalypse. Alors, en fait, c'est un coquetier. Donc, un coquetier pour les yeux à la coque, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne sauraient pas ce que c'est. Je ne vous remercie pas pour découvrir, mais bon, on ne sait jamais. Ok. Avec plusieurs... Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déballer. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il ressemble. Ok. Donc, ça, c'est les différentes armes que l'on peut utiliser. Tac, tac. Donc, en fait, ça représente une épée, une batte de baseball, une hache et un pistolet. Donc, ça, à mon avis, on met le toast. On casse le toast et ça fait des petites mouillettes, comme on dit chez moi. Je ne sais pas comment on dit chez vous. Ensuite, il y a le petit coquetier. Ah, par contre, c'est en plastique. Ça, j'aime moins parce que je sais que je n'aime pas trop manger dans des ustensiles en plastique. C'est pas grave. C'est marrant. Pour une petite soirée de walking dead avec des petits œufs et tout. Vous voyez. Le coquetier qui est bien... Qui est bien un petit peu fracassé. avec sa petite pelle. Donc, pour pouvoir manger les petits œufs. Ça va être plutôt sympathique. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa aussi. Bon, en espérant, on ne va pas que des trucs sur la bouffe. Parce que je suis un joueur avant tout, un collectionneur. Donc, ça, c'est pas vraiment un outil de collection. Même si ça peut être sympa, je pense, sur une petite étagère. Si vraiment, il me reste une place. Parce que je vais bientôt déménager dans une plus grande maison. Je vais avoir une chambre d'environ 5 mètres carrés. Je pense que je pourrais vraiment me faire un coin room, quoi. Enfin, lui, un bon petit coin living. Et un bon petit coin geek. Il y a moyen de faire tout ça avec des étagères. Donc, voilà. Pour le deuxième produit. Donc, voilà. Ça doit être une box spéciale bouffe. Ensuite, donc là, il y a une boîte. Je pense déjà savoir ce que c'est. Donc, je ne vais pas la prendre à croquer. Allez, allez. Moi, il est fou. Moi, il est dingue. J'allais dire, je ne me regarde pas. Mais j'ai vu le titre. Donc, je vais... Je me spoil un petit peu. Paf. Oh, terrible. Alors là, ça, j'adore. Donc, ça vous le fera. Bah, la 6ème pape pour ma collection. Je ne l'avais pas encore. Donc, c'est Glut. Glut, des gagnants de la Galaxie qui est... Après Rocket Raccoon. Alors, attendez. Je vais essayer de bien faire la mise au point. C'est chiant, cette caméra à verser. Voilà. Donc, voilà. Vas-y. C'est bon. Voilà. Comme ça, elle est bien. Pour ceux qui ont vu la Galaxie, moi, c'est un mes passages préférés avec Rocket Raccoon. Donc, là, on peut voir qu'on pouvait avoir Star-Lord, qui est le héros de l'histoire. Rocket Raccoon. Le petit raton laveur que je kiffe. Glut. Je s'appelle Glut. Je s'appelle Glut. Avec la voix américaine de Vin Diesel. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il a touché un gros package sur ce film-là, c'est pas pour son dialogue. Il y avait pas grand-chose. Honnêtement, même moi, j'aurais pu le faire. Je s'appelle Glut. Facile. Il y avait Drax. C'était un bonhomme bizarre. Il y avait Star-Lord avec des flingues. Sans casque. Ah, il y avait Star-Lord avec son masque. Et Star-Lord sans masque. Et Gamora. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Tac. Donc, une autre pop à la collection. Je vais la mettre directement là-haut. Hop, hop. Paf. Le petit champignon qui est renfermé des bonbons. Paf. Et voilà. Ah bah là, maintenant, on voit même plus d'Inful. Allez, je te re-descente un petit peu à l'étage. Donc, là, je commence vraiment à la kiffer cette box. Ensuite, 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 ensuite. Une boîte carrée. Une boîte carrée. Euh... Veux le mourir, moi, je penserai à des bonbons. Moi, je... Une boîte avec des bonbons. Je... Ah! C'est un jeu de cartes. Bon, on va le voir tout de suite. Ouh, dans une belle boîte en métal en tout cas. Une belle boîte en métal. Comme vous pouvez le voir. J'espère qu'on va bien voir. Tac, tac. Une belle boîte en métal Batman. Non, c'est un jeu de cartes Batman. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Ouh, ah ouais. Maintenant, les cartes sont super chouettes. Putain. Ah ouais. Comme vous pouvez le voir, c'est des cartes. Donc, euh, avec les arêtes en style nosanges. J'adore. C'est plutôt sympathique. Et avec le petit flocage de Batman à l'arrière. Ça, c'est sympa. Petite soirée poker, ça peut changer du jeu de cartes habituel. On mettra un peu plus de temps à voir ce qu'il se passe sous vos yeux. Avec une belle petite boîte, je pense, collectionner la boîte. Même si elle est toute noire, j'aurais bien aimé qu'elle soit blanche. Enfin, jaune et noire, en fait. Vraiment, les couleurs de Batman, ça a été vraiment terrible. Ensuite. Bon. Ça. C'est pas... L'habituel Pins. Donc, c'est écrit... For the Horde. Donc, pour la Horde. Donc, c'est en rapport avec Warcraft. Bah oui. J'ai été voir le film Warcraft. Bon. Comme je vous l'ai dit dans l'unboxing précédent. C'est un bon film. Mais bon. Je pense qu'il faut avoir vu. Enfin, avoir joué au jeu. Pour vraiment tout comprendre. Voilà. Donc... Vraiment que j'arrête de... J'arrête de couler dans cette box. Ensuite... Ça, c'est le t-shirt. On verra à la fin. Ça, c'est le bouquin. On verra la valeur de nos produits à la fin. Là, j'ai une grosse boîte. Je crois que c'est tout. Ouf. C'est une boîte qui pèse. Alors, si c'est ce que je pense... Je l'avouais. Ça fait longtemps que je la veux. Si c'est ce qu'il y a à l'arrière. Ah non. Ça, c'est les autres. Donc... Comme vous pouvez voir... Je vais éviter de me spoiler. C'est Star Wars. Donc là, on voit R2D2. Et le Stormtrooper. Donc... Il reste... C3PO. Il reste... Darth Vader. Darth Vader. Oh ! Oui ! C'est la tirelire des potes de Darth Vader. Je l'adore. Elle est énorme. Elle est juste... Comme... Regardez. Comparera ma tête. Elle fait la taille de ma tête. Ça, je loupe direct. On va mettre les petites économies pour un petit bébé qui va arriver. Putain. Il y a une galère obligée. Je pense que je couperai ça au montage. Oh putain. Ils ont rien de scotch ici. Allez, c'est clair. Ta-da. Waouh. Il se voit qu'elle est déjà dans un colis et qu'on risquera pas de le voler le truc. Fon... J'espère que ma out-boss a pas été volée. Ça me fait chier quoi. 30 balles d'encules. J'espère que c'est un bon service après-vente. Enfin ! Enfin j'arrive à l'ouvrir ! Elle est superbe ! Elle est magnifique ! Ah ouais ! Elle est vraiment superbe ! Ils sont sérieux ? Regardez, ils ont mis un collier ! Serflex carrément ! C'est tout le machin là ! Pour empêcher... C'est à quoi elle a coupé la tête ? Je reviens, je vais chercher un couteau, à moins que j'en ai un là ! Merci à ma femme, elle laisse toujours très bien le coupon ! Oh, ça va faire l'affaire ! J'espère ! Ça va faire l'affaire ! Oui ! Ça va faire l'affaire ! Elle est vraiment chouette ! C'est vraiment une très très belle pièce dans une collection ! Même si c'est une tirelire ! Honnêtement ! Là, je suis femme ! Ah, ils sont où ça pour l'affaire ? Regardez ça ! Elle est pas belle ! Elle est pas belle l'habit ! Pour mettre toutes mes petites zikounounis ! Waouh ! Elle est vraiment stylée ! J'adore ! Là, honnêtement, c'est une très belle box aussi ! Euh... Honnêtement ! Je vais pas vous le cacher ! Mais je préfère quand même l'i-take box ! Même si elle est plus chère ! Honnêtement, je préfère mettre les 20 balles de plus par mois ! Et avoir vraiment une box qui a vraiment des produits diversifiés ! Et vraiment des très 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 ! Et j'insiste ! Très bon produit ! Donc, arrivez l'heure ! Vous attendez tous ! Le t-shirt ! Qu'est-ce que ça va être que le t-shirt ? Là, ça, c'est ma franchise cinématographique ! Enfin, ma franchise ! C'est ma trilogie cinématographique préférée au monde ! Il n'y en a aucune qui l'arrivera à la hauteur ! Et c'est l'autre monde ! On bat les couilles du papier ! Il s'envole ! Et c'est, et c'est, et c'est ! Attention ! Retombe à le futur, les potes ! La DeLorean ! C'est juste énorme ! Ce que je vais faire, c'est que je vais aller le mettre ! Je vais le mettre ! Et voilà, les potes ! Comme vous pouvez le voir, taillé pile-poil à ma taille ! Très beau ! Vous voyez, c'est un t-shirt geek ! Il passe partout ! C'est une voiture dessus ! Écoute ! Moi, là, honnêtement, ils m'ont comblé ! Donc, on va voir un petit peu le montant complet de cette box ! Donc, euh... Donc là, moi, c'était la Gold ! Donc, c'est la milieu de gamme ! Elle est à 49,99€ par mois ! Donc, frais de port inclus ! Pour savoir que vous n'avez pas 1€ de plus à dénoncer par rapport au frais de port ! Donc, l'attireur Dark Vador ! A une valeur de 25€ ! Quand même ! La Figuring Pop ! Donc, il y en a dans la Galaxie ! Donc, il y avait soit Star-Lord, soit Groot ! Alors, l'attireur, c'était uniquement Dark Vador ! Donc, là, la Pop, c'était Star-Lord ou Groot ! Moi, j'ai eu Groot ! Elle était une valeur de 15€ ! Enfin, 5 et 15 ! Si on s'est tous compté ! Ça fait combien ? Ça fait combien ? Ça fait 40 ! Non, déjà, 40€ ! Avec deux produits, j'ai quasiment déjà remboursé tout ! Le t-shirt, 20€ ! Ça va ? 45 ! Non ! 40 ! 50 ! 60€ ! Donc, j'ai déjà rentabilisé ma boxe ! Plus 10€ de bonus ! Tac ! Le HECPOCALYPSE ! D'une valeur de 12€ ! Donc là, on était déjà à 60€ ! Donc, le 72, 72€ ! Plus les cartes Batman ! D'une valeur de 10€ ! 72€ ! 4 ou le 22€ ! Plus le bagarre de son Mario ! 10€ ! 92 ! 92 ! Plus le petit badge ! A 5€ ! Ça fait 97€ ! Donc, ça veut dire que j'ai pour 47€ d'objets bonus dans cette box ! En gros, que je n'ai pas payé ! Ça représente vraiment les petits produits ! C'est pas... Je pense que moi, j'ai payé la tirelire ! La pop ! Et en tout cas, 10€ ! On va dire... Le bagarre de la son ! Et tout le reste, c'est bonus ! Donc, les t-shirts ! L'HEPOCALYPSE ! Les campes Batman ! Et... Le petit badge ! Alors, dans la Platinum, il y avait une figurine Terminator ! Donc, pas mal ! Elle avait l'air d'être belle ! Enfin, moi, je la trouve quand même légère ! Je trouve qu'elle est quand même légère ! Et il y avait un truc que j'aurais vraiment kiffé à voir ! Car, comme je vous l'ai dit, j'adore Retrovers Futur ! C'était... La pop ! Donc, en série ultra limitée de Marty McFly sur son Overborn ! Je vais vous la montrer ! Celle-là ! Honnêtement... J'aurais eu celle-là ! J'aurais pété à Watt ! J'aurais pété une durée avec les potes ! Donc, euh... Comme tous les mois, il nous montre ! Donc, c'était Heroic Fantasy ! C'était bien, ça ! Mais, Heroic Fantasy ! C'était... Ah non, c'est juin 2016, en fait ! Je suis plus en désigné, c'est la box de juillet ! Mais non, c'est la box de juin ! Donc, qui est arrivé, pour le coup, en juin ! Tac, 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 tac ! Ils disent plusieurs trucs ! Il y a une petite BD ! Comme à chaque fois ! Sans potique ! Un peu dans le même style de couleurs et tout, que la bande dessinée que ma femme m'a offerte les mêmes derniers mois de ta vie de p'tit con ! Que je ferai une vidéo dessus ! C'est obligatoire ! Donc, euh... On peut avoir des cadeaux en partageant des photos sur les réseaux sociaux ! Euh... Après, ils nous disent que si on a manqué une box, on peut la racheter ! Expédition le lendemain ! Et... En juillet, à gagner, il y avait un drone paro Bebop d'une valeur de 549€ ! Un casque HTC Vibe d'une valeur de 949€ ! Et un buste Ironman d'une valeur de 170€ ! Je ne sais pas pour vous, mais honnêtement, moi, c'est le genre de cadeau qui me ferait rêver ! Donc voilà ! L'unboxing du mois de juin ! J'ai rectifié ce que j'ai dit tout à l'heure ! Et terminé ! Donc, euh... Moi, pour ma part, qu'est-ce que j'ai préféré ? Je pense que vous vous en doutez ! Euh... Il y a le t-shirt ! Et... Ma petite tiarelle d'Albador ! Et la petite pop aussi ! La petite pop de groupe ! Que j'adore ! A vous de me dire dans les commentaires ! Quel est l'objet, l'item, le t-shirt que vous avez préféré dans cette box ! On se retrouve pour une prochaine ! Je vous dis à plus ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Allez, checker la chaîne ! Histoire de voir ! Bientôt ! N'oubliez pas, demain, c'est mon anniversaire ! Donc, le jour où c'est posté, ce sera mon anniversaire ! Donc, n'oubliez pas de me le souhaiter dans les commentaires ! Ça serait gentil ! Et je verrai un petit peu que mes abonnés ont regardé la vidéo jusqu'à la fin ! Et je pense faire une petite vidéo spéciale anniversaire ! Et spéciale 250 abonnés ! Que je n'ai pas encore fait ! On est à 255 ! Toujours de plus en plus nombreux ! Vous nous faites kiffer avec Matt ! On vous en remercie ! Et sur ce, je vous dis à plus tard ! Ciao les potes ! Merci !